Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamanis sur votre radio. Échange d'otages contre des prisonniers, quelle analyse des cas au Mali, c'est le thème du Grand Dialogue de ce soir. Et nos invités sont Breïma Konate de l'Association malienne des droits de l'homme, AMDH, Dr Ali Tunkara, sociologue, auteur de deux livres sur le djihad et les conflits au Mali. Maître Cheikh Omar Konare, avocat au téléphone qu'on n'arrive pas à joindre pour le moment. Je suis Mohamedou Touré, chers invités, auditeurs et téléspectateurs. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Le Grand Dialogue En 2014, quatre djihadistes ont été relâchés par le Mali en échange de la libération du dernier otage français à l'époque détenu dans le monde, Serge Lazarevic. En 2019, deux otages maliens, un préfet et un journaliste, auraient été libérés en échange de 18 djihadistes selon plusieurs sources. Ces derniers jours, la libération de l'ex-chef de file de l'opposition, Soumaïla Sissé, est le dernier otage français au monde, Sophie Petroné, est annoncée contre plus de 100 djihadistes. Ce dernier cas reste à confirmer. Alors donc, quelle analyse de cette nouvelle information, Dr Ali Tunkara ? Alors, merci de la question. Je pense qu'il faut d'abord aider nos téléspectateurs et auditeurs à comprendre déjà les principes même d'échange des prisonniers. Dans le même temps, faire un voyage également avec nos téléspectateurs et auditeurs dans le temps, dans le long temps surtout, et finir avec quelles sont les raisons qui sous-tendent une telle réaction de la part de l'État central du Mali et même de la part de l'État français. Alors, pourquoi ce rappel est important ? C'est vrai que beaucoup vont plutôt évoquer la question de l'égalité ou la question sur l'équité entre les individus, qu'on soit politique, qu'on soit religieux, qu'on soit citoyen lambda. Est-ce que tous les Maliens n'est-ils pas égaux devant la loi ? Tous les Maliens ne sont-ils pas égaux devant la constitution ? Je pense que tout cela est vrai. Mais rappelons quand même que pour ceux qui sont de la confession musulmane, par exemple, on sait que lorsqu'on s'intéresse à toute l'orthodoxie musulmane, pendant la prophétie, il y a eu des échanges des prisonniers contre des nombres importants. Par exemple, à titre de rappel, une référence très respectée dans le monde musulman, qui est imam musulmane, quand on lit ses écrits, on comprend heureusement que les différentes batailles conduites par les prophètes de l'islam ont été couronnées parfois par des échanges des prisonniers où deux musulmans ont été échangés contre un non-musulman. Donc, c'est pour vous dire qu'attention, le numérique, il ne tient pas déjà du point de vue théologique. Alors maintenant, rappelons quand même aussi que quand on regarde un peu ces guerres récentes, notamment celles en lien avec l'extrémisme violent et du terrorisme, c'est important. Vous regardez tous ces conflits, que ce soit en Afghanistan, en Irak, récemment d'ailleurs en Afghanistan, quand on souhaitait l'actualité, des talibans qui sont à l'origine de pas mal d'attentats, non seulement contre les forces étrangères internationales, mais dans le même temps, contre aussi les citoyens afghans, ont été libérés afin que les talibans acceptent d'engager pour parler avec les États-Unis. De la même manière également, quand on s'intéresse à l'Afghanistan et au Liban, même chez Bachar Assad, en Syrie, on se rend compte qu'effectivement, ces formes d'échanges, elles sont tout à fait monnaie courante lorsqu'on est en face avec des groupes radicaux violents. Très rapidement, à titre d'intention toujours, des pays voisins tels que la France, l'Algérie et la Mauritanie, d'aucuns vont s'interroger. Qu'est-ce qui expliquerait l'absence d'attaques régulières de la part de groupes radicaux violents en Mauritanie ou en Algérie ? On peut s'accorder sur le fait que l'Algérie détient contestablement une armée très sophistiquée, une armée très bien formée, aguerrie, afin d'y faire face, effectivement, pour les cas précis de l'Algérie toujours, pour arriver au bout de l'insécurité, notamment provoquée par le terrorisme islamiste. L'Algérie a accepté, effectivement, des formes d'échanges qui ont été tout à fait scandalisées par le peuple algérien. De la même manière également, on connaît l'histoire récente de la Mauritanie aussi, où un nombre important de groupes radicaux violents, notamment des grands, des têtes, des figures emblématiques, qu'on peut les comparer à Yadaga Ali, à Hamadou Nkoufoua, ont été relâchées afin que la Mauritanie puisse connaître un débit d'accalme. Donc, en somme, pour vous dire que les principes peuvent ne pas être moraux, du point de vue légaliste, du point de vue sensationnel, mais lorsqu'on s'intéresse aux faits, on le comprend sans pour autant le légitimer. – Brayma Konate, vous êtes défenseur des droits des humains, vous avez dénoncé les processus d'échange de prisonniers contre des otages. – Oui. Pourquoi ? – De prime abord, ce que vous devez comprendre, nous sommes une association de défense et de protection des droits des humains. À cet effet, nous faisons la promotion de la justice. Nous combattons l'impunité. Alors, si aujourd'hui on est face à la libération des dialyses qui sont auteurs des plus graves violations des droits des humains, tout naturellement, nous sommes indignés. Nous sommes indignés face à cette pratique et nous nous inquiétons davantage parce que les victimes toujours seront la cible de ces mêmes personnes-là qui vont retourner et narguer sur leur territoire. – C'est pourquoi nous dénonçons. Nous voulons que justice soit. Maintenant, les autres considérations, comme il a dit, le numérique, la proportionnalité entre la personne et le nombre, on ne s'interroge pas sur ça, mais on s'interroge sur le sort des victimes dans leur lieu d'origine. C'est pourquoi nous avons dénoncé. Nous avons dénoncé pour tirer la sonnette d'alarme pour que l'État privilégie d'autres moyens que ces libérations extrajudiciaires. Mais nous sommes mis devant le fait accompli, mais nous devons toujours continuer à dénoncer. Ce que nous n'avons pas compris, c'est que ces libérations sont intervenues sans que les organisations de la défense des droits soient consultées. parce que nous avons, si vous voulez, des rapports qui épinglent certains, que nous connaissons. Si alors nous sommes associés, on peut dire, bon voilà, telle personne, telle personne est auteur de telle grave violation des droits de l'homme, faites attention, il ne faut pas que ces personnes se retournent dans la liberté face à leurs victimes. Mais ça n'a pas été le cas. C'est pourquoi nous sommes inquiets. Nous sommes inquiets face à ces libérations et nous nous demandons, si cela doit continuer, quel sera notre avenir ? Voilà. Maître Cheikh Omar Konare, vous êtes avocat. Vous, en tant qu'homme de droit, est-ce que vous êtes d'accord avec M. Brahim Akonate qui estime que libérer des prisonniers en échange pour récupérer des otages est une injustice ? Je vous remercie. Pour moi, les commentateurs ou les organisations qui émettent des objections par rapport à ce genre de change font beaucoup plus de la philosophie qu'autre chose. Nous sommes dans une guerre. Ce que vous appelez terrorisme, c'est une guerre. Et nous qui nous défendons, nous sommes dans la guerre. Alors, dans toutes les guerres, il faut considérer qu'il y a des prisonniers. N'est-ce pas ? Des prisonniers de part et d'autre qu'on peut échanger. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu des échanges de prisonniers. Pendant la Première Guerre mondiale, il y a eu des échanges des prisonniers. Et ces échanges-là se font dans toutes les guerres. Donc, il ne faut pas examiner la chose sous le seul angle de la justice. Il faut l'examiner sous l'angle de la guerre. Les otages doivent être considérés comme des prisonniers de guerre. Parce que les groupes djihadistes ou terroristes prennent des otages pour les échanger. C'est des prisonniers. de guerre. Nous, ceux qu'on ramasse là et qu'on considère comme des terroristes, ils n'ont pas été jugés encore. Ils juisent de la présomption d'innocence. Ils doivent être considérés comme ayant été pris tout le champ de guerre. Et en matière de guerre, les échanges des prisonniers sont normaux. Moi, c'est sous ce angle que je vois la chose. Quand vous dites que c'est de la philosophie, est-ce que vous estimez que ça ne relève pas de la question de la justice ? La justice n'est pas... Le droit n'est pas violé. Pour moi, ça relève plutôt de la défense que de la justice. Expliquez. Quelle est la différence ? Ceux qui ont été arrêtés là, ils avaient même été remis à la justice malienne. Je ne crois pas. Ils étaient détenus dans la mairie, à la sécurité d'État, etc. Les juges n'avaient même pas été saisis des instants. Et les Soumaïla et autres qui avaient été détenus par les groupes terroristes n'ont pas été jugés par ces groupes-là. Ils sont détenus sous les arbres au bord des marigots, etc. On est dans une guerre. On n'est pas dans une justice classique où le juge de son bureau prendrait une ordonnance de mise en liberté. C'est ce qui explique que les gens aient été libérés sans passer par la justice. Parce que la justice n'était pas sous la main de la justice. Ils étaient sous la main de l'armée. On va demander à Abraima Konate s'il est d'accord avec vous. Vous faites de la philosophie selon Maître Konari. Bon, c'est son point de vœu. Je le respecte. Mais je ne pense pas que ce soit de la philosophie. Lui, avocat de son état, il sait de quoi je parle. Maintenant, s'il veut par des subtilités de la langue contourner les choses, je peux comprendre. Mais ce qui est sur la justice doit passer. Même si aujourd'hui, ils n'ont pas été présentés à un juge pour qu'ils prennent une ordonnance, dans tous les cas, ils sont entre les mains des unités d'enquête. Si pour autant, on leur reproche quelque chose, l'enquête doit continuer et l'enquête doit conclure. Soit à l'air relax, à l'élargissement pur et simple, ou alors à leur jugement. Maintenant, de là à conclure que c'est de la philosophie, bon, je respecte son point de vue, mais je ne crois pas que nous faisons de la philosophie. Il estime que ce sont des gens qui bénéficient de la présomption d'innocence jusqu'à ce stade, donc qui n'ont pas encore été jugés. Donc, ils peuvent être libérés, selon lui, puisqu'on est dans un contexte de guerre. Je vais entrer dans sa logique. Ils bénéficient de la présomption d'innocence. Ils sont entre les mains des unités d'enquête. Concrètement, qu'est-ce que ça signifie ? Ça veut dire que le processus doit continuer jusqu'à l'aboutissement. Et si le processus est interrompu en cours de chemin, qu'est-ce qu'on doit en conclure ? C'est quoi ? Lui, en tant qu'avocat, c'est quoi ? Est-ce qu'il comprendra ça dans l'analyse purement juridique de la chose ? Je ne pense pas. Maintenant, s'ils mettent en avant d'autres considérations, par exemple, c'est des prisonniers de guerre, ils ont été pris sur le champ de bataille. Par conséquent, si le besoin se présente, il faut les échanger contre X ou Y. On peut essayer de comprendre. Mais n'est-ce pas le cas qu'on vit en ce moment ? On vit le cas, mais on pense que les règles de là n'ont pas été respectées. Lesquelles ? Mais est-ce que la justice a été rendue ? L'un des combats que nous menons, c'est que quand il y a des gens qui sont arrêtés comme ça, on plaide pour qu'ils soient confiés à des juges. Il faut qu'ils soient présentés à des juges. Il ne faut pas qu'ils soient détenus soit à la gendarmerie, soit à la sécurité d'État. Ce n'est pas leur lieu de détention. Les juges doivent les entendre. Et par conséquent, s'ils sont entendus, c'est au juge de dire que bon, voilà, il est coupable ou il ne l'est pas. Mais pour autant, à ce stade, on ne peut pas le dire. – Et on va y revenir tout à l'heure. Et vous avez posé un certain nombre de questions que je vais adresser tout à l'heure également à Maître Cheikh Omar Konari. Mais docteur Ali Tunkara, que pensez-vous de ces deux positions, celle de Maître Konari et celle de M. Konati ? – Je crois que les deux positions sont vraiment légitimes. Je comprends aisément la douleur des familles éprouvées par ces attaques terroristes, tant dans le nord ainsi que dans les centres du pays. Mais je pense que au stade de l'évolution de l'insécurité au Mali, moi, je serais tenté de raisonner en termes du pragmatisme en réalité. Quand on s'intéresse effectivement à tous les conflits liés à l'extrémisme violent et au terrorisme, on s'est rendu compte que la force militaire est importante. Les réponses militaires qui sont apportées sont nécessaires voire indispensables. Mais elles ne suffisent pas à elles, à elles seules. Lesquelles réponses, malheureusement, ont toujours prouvé des limites évidentes. Donc je pense que la force et la ruse dans la lutte contre le terrorisme ne nous aident pas. Concrètement, aujourd'hui, ces terroristes qui ont été détenus pendant des mois pour certains, voire des années pour d'autres, si l'État du Mali à travers l'institution pénitentiaire avait bien exploité ces terroristes, ils pouvaient même aider l'État du Mali à comment même parvenir au bout de l'insécurité. Pour rappel, on sait que ce sont ces anciens prisonniers de Guantanamo dans le contexte américain qui ont permis aux militaires américains d'arrêter de tuer Oussama Bin Laden. Donc, c'est pour vous dire que relâcher des prisonniers notamment qui sont présumés terroristes est même extrêmement important au-delà de l'émotionnel, au-delà du sensationnel en termes de collecte d'informations, en termes de fourniture d'informations aux services habilités à cet effet. De la même manière également, il faut que l'on comprenne une chose. On ne peut pas citer un seul pays dans ce monde qui est parvenu au bout de l'insécurité liée au terrorisme avec la force. Donc, tous les pays aujourd'hui qui connaissent un débit d'accalmie ou en tout cas une sorte d'accalmie si vous voulez prolongée, ce sont des États sans exception effectivement qui ont relâché des nombres extrêmement élevés. C'est vraiment des milliers. Nous sommes en face de 200 quelques. Or, pour des cas récents d'Afghanistan ou de l'Algérie, on a relâché vraiment des milliers de présumés terroristes sans que ces dernières ne soient jugées. Donc, je pense que… – Donc, vous reconnaissez que ces échanges-là ne soient pas justes mais qu'il faut aller avec… – Si on les pose en termes de droit incontestablement, ce sont des échanges qui ne tiennent pas. Déjà, du point de vie numérique est un problème de morale. mais dans le même temps, comment les familles de ces hommes et des femmes qui ont été éprouvées par ces attaques terroristes vont percevoir ces échanges ? Tout cela, il faut quand même en tenir compte. Mais au-delà de cela, un État aussi, à un moment donné, malheureusement, se trouve dans un dilemme. Faut-il continuer avec des réponses militaires tout en sachant que ces réponses militaires à elles seules ne suffisent pas ? ou faut-il accepter quitte à même fâcher une bonne partie du peuple et arriver au bout de l'extrémité et de la violence ? Je pense qu'aujourd'hui, par exemple, ces prisonniers qui sont échangés, beaucoup sont quand même proches de Hamadoum Koufa, certains également de Yad Agarali. Cette proximité liée au combat pourrait être vraiment une aubaine pour les Mali. – Et on va y revenir sur les opportunités, les défis, notamment liés à ces différents échanges. Maître Cheikh Marconarie, vous estimez que ça ne doit pas être un problème et que M. Konaté faisait de la philosophie, mais un processus, même s'il y a présomption d'innocence, est-ce que ça ne doit pas se poursuivre comme l'estime M. Konaté ? – Je pose mes excuses à M. Konaté si le mot philosophie a pu le choquer. En fait, ce que je veux dire, c'est que j'entendais par philosophie le fait d'être attaché à la lettre de la loi, au formalisme légal. D'accord ? Une organisation des droits de l'homme doit payer à ça. Elle a des principes. Quand quelqu'un est arrêté, il faut le présenter au juge, etc. Je suis entièrement d'accord avec ça parce que je suis un avocat avant tout. Mais ce que je veux dire, c'est que nous vivons dans un contexte exceptionnel. C'est comme ce qu'il dit là, c'est un peu comme si vous vouliez que tout soit légalement défendable, par exemple, pour l'organisation de la transition au Mali. Aujourd'hui, nous avons un président, un vice-président et on aura bientôt un conseil national de transition. Mais est-ce que tout ça est prévu par notre constitution ? Non. Mais on est obligé de passer par un chemin ou un autre pour que l'État ne s'effondre pas. Donc, c'est de l'affaire près qu'on fait pour nous sortir d'affaires. Et en matière de guerre, c'est la même chose. Si vous... Ceux qui ont été libérés la page, Konaté parle d'unité d'enquête. Mais quelle unité d'enquête ? Ils n'étaient confiés à aucun enquêteur. C'était des gens, pour la plupart même, vous allez trouver que c'était des bergers qu'on est venus ramasser comme ça, simplement parce qu'un attentat s'est produit tout près de leur village, on les considère comme des terroristes. Donc, ils sont ramassés dans des bergers, des cordonniers et autres qu'on qualifie des terroristes. D'où leur nombre très élevé. Maintenant, on les prend, on vient les garder à la gendarmerie. Ils ne sont pas confiés à un juge, ils ne sont pas confiés à des unités régulières d'enquête. La plupart sont à la sécurité d'État, etc. Moi, je n'appelle pas ça des prévenus ou des... Ce n'est pas des inculpés, ce n'est pas des suspects. Ce sont, en fait, des prisonniers de guerre. Et ces prisonniers de guerre ont été pris pour avoir participé à une guerre qu'on appelle terrorisme. De la même manière, les terroristes ont pris nos personnalités ou des personnalités étrangères au titre de la guerre qu'ils sont en train de mener contre le système républicain. Autant, nous ne sommes pas en matière de procédure pénale. Nous sommes, à mon avis, en matière de guerre et il faut privilégier les lois de la guerre, l'échange des prisonniers. C'est tout. C'est tout ce que je veux dire. Mais si on veut essayer de rester accroché à la forme des choses, bien entendu, ce n'est pas légal. Donc, est-ce que vous partagez l'inquiétude de M. Konaté ? Ce n'est pas légal. Légalement, ce n'est pas défendable. Mais est-ce que vous partagez son inquiétude ? Son inquiétude, je la partage parfaitement, mais je dis qu'il faut passer cette inquiétude-là pour elle se montrer beaucoup plus pragmatique afin de chercher des résultats. OK ? Merci. S'informer pour comprendre, dialoguer pour s'entendre, c'est le slogan de Studio Tamani. Et je pense que vos excuses sont acceptées par M. Konaté. Alors, M. Konaté, il dit qu'il est normal de s'inquiéter, mais qu'il faut passer sur cette inquiétude. Est-ce que vous l'acceptez ? Oui, mais tout naturellement, est-ce qu'on a le choix aussi ? On n'a pas le choix, on est mis devant le fait, il faut tirer les leçons. Il n'y a rien à faire maintenant. Il n'y a rien à faire. Ils vont être libérés. Ils sont libérés. Il faut le dire comme ça. Plus de 100... Vous, vous confirmez que ces personnes-là, présumées djihadistes, sont déjà libérées puisqu'on parle de... Certains parlent de plus de 100, d'autres plus de 200. Plus de 200. Si mes souvenirs sont bons, on parle de 206. Si c'est le cas, alors, il faut tirer... Si c'est le cas, ça veut dire qu'il y a un doute jusqu'à là. Bon, c'est des effets d'annonce. Nous, on se fie à ce qu'ils publient, ce qu'on a pu apprendre. Parce qu'au Mali, l'un des problèmes, accéder à l'information, c'est très difficile. C'est très difficile. Ceux qui peuvent nous donner les vraies informations sont réticents. Et alors, on se fie à ce qui a été publié. Maintenant, si c'est le cas, nous, on est mis devant le fait, on prend. On prend acte. C'est tout. Est-ce que vous acceptez également que plus de 200 personnes, si c'est le cas, bien sûr, je précise, plus de 200 personnes soient libérées contre deux personnes ? Bon, présenter la chose comme ça est difficile. Mais déjà, il faut saluer la libération. Parce que, comme je l'ai dit au départ, nous défendons la liberté. La liberté n'a pas de prix. Si des personnes ont pu recouvrir leur liberté, Dieu soit loué. Maintenant, quand vous faites la proportionnalité entre deux personnes et 200 personnes, ça, c'est un autre débat. Ça, c'est vraiment un autre débat. Et je ne voudrais pas vraiment entrer dans ce détail-là. On va demander à Ali Tunkara si lui, il veut entrer dans ça. Plus de 200 contre 2, si c'est le cas. Oui, je pense qu'on ne va pas légitimer la proportionnalité, mais on va chercher à la comprendre. Alors, admettons, on va parler d'Ali Tunkara dans un profond. Je ne pense pas qu'il les gens me connaissent là-bas. Mais lorsqu'on va évoquer les cas honorables de Soumaïla Sissadou dans un profond, beaucoup vont se reconnaître en lui. Donc, c'est pour vous de dire qu'attention, au-delà du numérique, il est quand même important de ne pas occulter le statut et l'incarnation de l'individu. C'est extrêmement important. Une personnalité aujourd'hui comme Soumaïla Sissé, ce n'est pas parce qu'il s'appelle Soumaïla Sissé. Quand même, ça interroge combien l'État malin se trouve dans une situation de sécurité délétère. Quelqu'un, du point d'avis, analytique, qui pouvait même devenir président de la République, qui n'était pas ses conditions de détention odieuses. Donc, vous voyez comment une telle personnalité qui soit enlevée. Le rapte de Soumaïla Sissé interroge clairement toute la faille à laquelle l'appareil sécuritaire malin fait l'objet. Mais dans le même temps, nous ne l'oublions pas quand même, une fois que ce rapte a eu lieu, beaucoup doutaient déjà de la capacité du Mali à faire face à l'insécurité. Mais franchement, ça a été quand même l'objet également qu'on nous jette toutes sortes de mépris, toutes sortes de discrédits. Je pense que c'est pour vous dire que nous ne nous inscrivons pas dans une posture comparative, mais plutôt essayons de voir toute l'incarnation qu'à Soumaïla Sissé vis-à-vis du peuple malin, vis-à-vis même de l'opinion internationale. Et de la même manière également, n'oublions pas relâcher 200 personnes si tel était le cas ou tel serait le cas, en vue d'obtenir sa libération. Ce serait également un début de dialogue si le dialogue n'était pas déjà déclenché avec les ténors de ces différents groupes radicaux violents. Donc, je fais partie de ceux-là qui ont toujours des menacés qu'on déclenche ce dialogue. Aucun pays, je le réitère, ne parvenir à mettre un terme au terrorisme sans pour autant déclencher un dialogue constructif, un dialogue substantiel avec ces groupes radicaux violents. Les États-Unis, la France, l'Allemagne et d'autres États qui ont des armées tout à fait puissantes, des armées tout à fait sérieusement sophistiquées, ont fini par comprendre qu'attention, au bout du tunnel, la force et la tromperie ne peuvent aucunement gagner cette guerre asymétrique. Donc, d'où toute l'urgence aujourd'hui, à mon entendement, si ces relâchements des prisonniers pourraient permettre à l'État central du Mali effectivement d'établir ce contact avec Yad Agaali, Hamad Nkoufa et d'autres katibans. Je pense que déjà, on est au début d'une sortie de crise qui pourrait être saluée par même ceux-là qui ont perdu des aides qui leur sont chères durant ces années de conflit. quand on parle d'importance de l'ex-chef de file de l'opposition, est-ce que ça veut dire que la libération de certains a plus d'importance pour l'État que la libération d'autres ? On est plutôt dans ce qu'on pourrait qualifier du symbole en réalité. Imaginons, c'est pas pour dénigrer une fonction ou un statut, un berger enlevé, je pense que ça fait moins de bruit même autour de son environnement immédiat. Mais lorsque un parlementaire est enlevé ou une personnalité politique naturellement, l'écho diffère. Donc je pense que le cas sous Maïla-Sissé ne va pas nous amener à légitimer que les Maliens face à certaines circonstances seraient les uns et les meilleurs aux autres. Je pense que tel n'est vraiment pas la quintessence de mon analyse. Mais j'aide les téléspectateurs et les auditeurs à comprendre qu'attention, au-delà du statut, au-delà de la question d'équité, d'égalité entre les citoyens est reconnaissant quand même que sommes-nous face à un symbole, une personnalité d'une telle envergure du point de vue politique, une personnalité qui a servi autant dans les institutions nationales et sur-régionales. Son enlèvement dépasse clairement le cadre malien. Ce n'est pas pour rien que des communiqués ont été pratiquement faits par toutes les instances, qu'elles soient sur-régionales voire internationales, afin que l'État central du Mali mette tout en œuvre pour arriver à sa libération. Donc, je pense qu'au-delà de son statut chef de file de l'opposition, il est quand même sous-mère, si c'est une personnalité qui est extrêmement importante dans l'échiquier politique malien, d'où toute la compréhension qu'on pourrait avoir aujourd'hui, effectivement, le fait que des cent présumés terroristes soient libérés en vue d'obtenir sa libération. Je pense que la démarche, elle est compréhensible, même si elle n'est pas légitime. – Alors, est-ce qu'aux yeux de la loi, maître Cheikh Omar Konare, tous les citoyens bénéficient de la même importance s'ils sont détenus, s'ils sont otages quelque part ? Somaïla Sissé, le Sanka, par exemple, est-ce qu'il diffère du cas d'un citoyen lambda ? – Mon cher ami, l'article 2 de la Constitution proclame l'égalité de tous les Maliens devant la loi, mais en vérité, tout le monde sait que, et n'en déplaise à mon ami Konate, tout le monde sait que ça c'est de la littérature et de la philosophie. Les hommes n'ont jamais été égaux. OK ? Le président de la République ne peut pas être comparé aux citoyens lambda, pas plus que le chien, le chef de file de l'opposition, ne peut être comparé aux citoyens lambda. – Pourquoi on l'écrit dans les textes alors ? – Mais les textes, les textes restent des textes, la pratique c'est autre chose. C'est comme on vous dit que le Mali est une république démocratique, c'est ci ou cela, mais dans la pratique, regardez comment on fait les élections, regardez comment la gestion est faite. Donc, il y a une différence entre le texte et la pratique. Donc, dans la pratique, les hommes ne sont pas égaux. Les citoyens ne sont pas égaux. Toi et moi, nous ne sommes pas égaux et considérés de la même manière qu'un président de la République. La bonne prévue est que le président ou le député ont des immunités, est-ce que nous, nous avons des immunités ? Hein ? Et pourtant, on dit qu'on est égaux, ce n'est pas vrai. Dans la pratique, ce n'est pas vrai. Et donc, de la même manière, quand l'un de nous est enlevé par des terroristes, ce n'est pas comme si le Premier ministre ou le président de la République ou le chef de file de l'opposition est enlevé. Dans d'autres pays, quand vous prenez l'Allemagne, la France ou autres, ils sont prêts à dépenser la même chose pour récupérer n'importe quel de leurs citoyens qui serait capturé par des terroristes. Mais nous autres, on ne va pas libérer 200 présumés terroristes pour notre tête. Soyez sûrs. Donc, démoulez-vous pour ne pas être capturés par les terroristes. Que pensez-vous de la situation concernant les 200 présumés djihadistes qui sont libérés contre deux personnes ? C'est ce que je vous dis. Soumaïla Sissé est le chef de file de l'opposition malienne. Ce n'est pas n'importe quel kidame. C'est quelqu'un qui a eu à réaliser et je crois, si je ne m'abuse, 17% du corps électoral. C'est des centaines de millions de maliens qui ont voté pour lui. Donc, en termes d'estimation, il faut considérer que Soumaïla représente ses électeurs. Donc, c'est beaucoup plus que les 206 présumés terroristes qu'on vient de libérer. Il y a ça. Mais il y a aussi le symbole. Il ne faut pas qu'une personnalité malienne de cette envergure reste entre les mains des terroristes. C'est une humiliation pour l'État malien. il faut laver l'humiliation, il faut mettre fin à l'humiliation. Et donc, rien n'est de trop pour récupérer Soumaïla des mains des terroristes. C'est comme si les terroristes étaient parvenus à enlever le premier ministre ou le président de la République. Rien ne serait de trop pour le libérer. Dans les textes, les Maliens sont égaux mais dans les faits, ils ne le sont pas. Est-ce que vous trouvez ça normal ? Est-ce que vous trouvez ça normal, M. Konati ? Bon, c'est la loi. La Constitution dit les manières libres et égaux mais les lois également aménagent des privilèges pour certaines personnalités. C'est aussi la loi. Donc, quand la loi dit si nous estimons que nous sommes régis par la loi, on ne peut pas aller en contre-courant de ces lois-là. Donc, effectivement, il a raison quand il dit le président n'est pas égal à un citoyen lambda dans les faits. Mais en tant que défenseur des droits des humains, est-ce que vous trouvez que ce soit normal ? Mais c'est la loi. Nous, on ne peut pas agir contre la loi. Quand la loi prévoit, il faut simplement respecter la loi. C'est tout. À partir du moment que c'est une loi qui a été régulièrement votée pour milguer, alors on considère que les Maliens ont accepté tel. Donc, si c'est des privilèges pour le président, pour le président, pour les ministres, pour les députés, il n'y a pas de problème. Mais ça, c'est des privilèges qui concernent notamment l'immunité ou autre. Mais est-ce qu'il y a une loi qui dit que quand deux citoyens sont pris en otage, que celui qui est chef de file de l'opposition, président de la République ou ministre encore, doit être priorisé par rapport à l'autre ? Non, je ne pense pas que votre question soit bien posée. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris dans la question ? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de parallélisme entre le chef de file de l'opposition et le nombre de présumés djihadistes qui ont été libérés. Non, ma question n'est pas autour de ça. C'est aujourd'hui, deux citoyens qui sont pris en otage. L'un est citoyen lambda, l'autre est une personnalité de la République. Est-ce qu'il y a une loi qui estime que la personnalité doit être priorisée par rapport aux citoyens lambda ? Aucune loi ne le dit. Pourquoi maintenant vous pensez que en tant que défenseur des droits humains aujourd'hui que les lois disent que vous comprenez que ce soit le cas ? Attention, j'inscris ma démarche dans la légalité. La loi, on dit la loi est générale et impersonnelle. Telle que dite, il n'y a pas de distinction entre les Maliens, fut-il un président ou un citoyen lambda. Ces distinctions n'existent pas. Mais il y a des lois qui sont encore prises pour accorder des privilèges à certains individus. Oui, mais aujourd'hui, le thème du débat, ça porte sur la libération des otages contre les prisonniers. Est-ce qu'il y a une loi qui concerne ce domaine ? Non, il n'y en a pas. C'est très simple, il n'y en a pas. Donc, M. Connare estime que c'est dans les faits que ces personnalités sont privilégiées par rapport aux citoyens lambda. C'est que c'est normal dans les faits. Mais dans les textes, ce ne doit pas être le cas. Dans les textes, il n'y a pas de distinction entre les citoyens. Est-ce que vous, vous trouvez que ce soit normal, cette situation ? C'est ce que j'ai dit au départ. Nous, on n'encourage pas ça. On ne peut pas aucunement encourager. Mais puisque ça a été fait, nous prenons acte. Vous l'acceptez ? Nous prenons acte. Et accepter, ça fait deux choses. Qu'allez-vous faire maintenant ? Nous, on continue dans notre train-train quotidien. Il faut dénoncer. On dénonce. Maintenant, si les autorités prennent la conscience qu'effectivement, il faut arrêter avec ces pratiques-là parce que ça nous renvoie à un cycle. On prend, on relâche, on prend, on relâche. Et finalement, qu'est-ce qui va se passer ? Il n'y a pas de justice pour tout le monde. Et notre combat, c'est qu'il y ait justice pour tout le monde. Maintenant, les considérations sociales ou les considérations sociologiques de la chose peuvent nous amener à nous taire face à ce qu'on peut qualifier comme d'injustice. C'est tout. Quel est votre avis, Dr Ali Tunkara, sur cette question ? Bon, je pense que je suis toujours attaché à la question justement des finalités recherchées quant à ce supposé libération de 200 et quelques prisonniers en profit des détenus ou des otages. Je pense que c'est vraiment important. Je rappelle que partout ailleurs, une telle libération est d'actualité lorsque l'État entend à soi vraiment une paix durable. Du point de vue éthique, c'est tout à fait choquant. Je comprends. Les réactions, elles sont très légitimes. Mais malheureusement, elles ne sont pas pragmatiques. Ce sont des réactions qui sont légitimes mais non pragmatiques au regard aux difficultés que prouve le Mali à faire face effectivement à cette insécurité. Moi, je pense que si Soumaïs venait à être libéré, cela pourrait être un bon début de dialogue avec ce groupe radicale. violent. Au début, vous avez parlé des capacités de l'armée malienne dans un contexte de terrorisme, de conflit. Libérer des prisonniers qui pourraient aller renforcer l'ennemi, est-ce bon pour la situation sécuritaire du pays ? Il faut voir les défaces de la médaille. En fait, c'est vrai que parmi ces supposés libérés, naturellement, certains pourraient basculer de nouveau dans la violence. L'hypothèse n'est pas à excluir. Mais dans le même temps, si le travail était bien fait au préalable, notamment une fois que ces acteurs étaient entre les mains des autorités, notamment judiciaires, à travers l'institution pénitentiaire, l'État du Mali devait être aujourd'hui très bien fourni en termes d'information. L'État du Mali doit même être capable de savoir où se trouve même il y a de la galer parce que ce sont quand même des hommes et des femmes. Bon, je pense que dans le cas de Mali, on n'a pas de femmes. Ce sont des hommes qui ont quand même combattu avec des lieutenants proches de Hamadoukoufa. Donc, des tornats du Mali. Clairement. Donc, je pense que c'est une telle libération où déjà, la période des détentions est une manne en termes d'information pour le service de renseignement. Dans le même temps, attention, ces mêmes prisonniers libérés aujourd'hui pouvaient même aider leurs hommes qui sont sur les différents types d'opérations en termes de fourniture de renseignement, même en termes de combat et même aider nos éléments de forte défense et de sécurité à délocaliser ces groupes radicaux viols. Je pense qu'il ne faut pas avoir cette libération en termes du nombre ou en termes de la possible, si vous voulez, de la possible posture récidiviste, ce qui n'est pas exclure également. Mais je pense que quand on regarde l'expérience récente des talibans, on a compris que les États-Unis se sont beaucoup appuyés sur ces anciens talibans afin de combattre les talibans eux-mêmes. De la même manière également, on a vu en Syrie, les Syriens avec les Russes se sont sérieusement appuyés sur un certain nombre d'éléments de l'État islamique pour combattre les terres. Est-ce que le sens inverse également peut se produire ? Que ces otages libérés également servent de top pour l'ennemi ? Clairement, mais je pense que ce qui n'est pas exclure non plus parce que rappelons quand même qu'au-delà de cette libération, très souvent ce sont des libérations qui sont quand même aussi accompagnées par des sommes importantes qu'on aura du mal à situer les traces de ces sommes importantes qui vont être versées à ces groupes radicaux violents. Donc la crainte également de renforcer l'ennemi est aussi légitime. Mais la probabilité la plus plausible d'une telle libération conduiraient le Mali à comprendre déjà l'insécurité davantage mais dans le même temps à comprendre quelles sont les leviers, quelles sont les différentes motivations aujourd'hui qui expliqueraient la récurrence de l'insécurité tant dans les raisons dites nord du Mali ainsi que celles du stand. Donc je pense qu'aujourd'hui les forces de défense et de sécurité certes font un travail remarquable en termes de lutte contre le terrorisme mais malheureusement elles ont du mal à asseoir une paix durable. Donc si un dialogue à travers ces différentes libérations pourrait être déjà instauré ou réinstauré avec ce groupe radicaux-violents à travers les différentes cativas qui sont Hamadoum Koufa et Yadagali je pense que c'est une aubaine qui pourrait être exploité davantage. Si ce cas est confirmé M. Conaré faut-il s'attendre à d'autres échanges encore à venir de prisonniers et d'otages ? Tant que la guerre contre le terrorisme va durer il y aura encore d'autres échanges que vous soyez mis au courant ou pas même en Afghanistan en Irak partout où il y a guerre les pays les plus démocratiques du monde procèdent à des échanges c'est pas pour rien que les Etats-Unis sont allés créer Guantanamo il y a beaucoup de prisonniers de guerre afghane entre les mains des Etats-Unis qui sont transférés dans des pays où il est possible de les échanger sans trop de gruit Donc les organisations de défense des droits de l'homme peuvent continuer à dénoncer mais ça ça ne va pas changer Ils peuvent continuer à dénoncer mais les Etats ont des intérêts qui ne savent pas ces critiques donc il y aura des échanges et ça va continuer tant que la guerre va durer Le problème c'est qu'on a tendance à oublier qu'il s'agit d'une guerre Même si ce n'est pas une guerre classique c'est bien qu'il y a une guerre Quelles armées ne sont pas au Mali aujourd'hui ? On n'a pas moins de 20 ou 30 armées Donc c'est de la guerre et tant que la guerre continue il y aura des prisonniers et il y aura des échanges des prisonniers il n'y a rien à faire quoi qu'on dise et quoi qu'on fasse Quoi que vous dites quoi que vous fassiez ça va continuer est-ce que ça vous décourage ? Non Ça ne nous décourage pas Nous savons la vie est un combat Quand on obtient une victoire on se prépare pour un autre combat C'est comme ça Mais c'est toujours pour alerter C'est pour attirer l'attention des autorités que de telles pratiques que de telles pratiques peuvent davantage heurter et qu'ils n'ont pas intérêt à donner livre cours à ces pratiques-là Donc c'est tout On dénonce C'est notre travail Maintenant quitte aux autorités de prendre les mesures qui s'imposent pour réduire Comme il a dit les échanges des prisonniers ont toujours existé et ça existera toujours Mais il faut les faire dans la règle de l'art C'est tout ce qu'on demande Maintenant de la manière que ces échanges sont intervenus C'est la manière que nous critiquons en réalité Sinon nous saluons bel et bien la libération de Soumaïda Il y retrouve aujourd'hui sa liberté C'est une bonne chose Mais si on essaie de réglage Il le retrouve donc c'est officiel C'est bon Soumaïda Je l'espère J'espère qu'il a véritablement retrouvé sa liberté C'est une bonne chose pour lui pour sa famille et pour sa formation politique Maintenant Est-ce qu'il faut toujours aller vers ces pratiques-là échanger des prisonniers de cette façon-là C'est vrai Il y a des échanges qui ont été opérissants qu'on soit mis au courant comme il a dit effectivement Mais si ça doit porter si le débat doit être porté sur la place publique au moins qu'on prenne certaines garanties Parce que notre inquiétude aujourd'hui c'est les victimes Que deviendront les victimes au regard du retour des présumés djihadistes sur les territoires Alors Qu'est-ce qu'elle est également la situation des autres otages maliens ? On ne sait pas On ne sait pas L'information ne filtre pas A ce niveau c'est très compliqué Même pour une visite à des présumés djihadistes c'est un problème C'est un problème dans ce pays Donc c'est pour vous dire que aujourd'hui nous sommes dans une situation qui nous amène à faire une comparaison entre les différents états Par exemple quand ils prennent les États-Unis qui sont effectivement les grands moyens qui ne sont pas parvenus à bout de la lutte contre le terrorisme la France et d'autres pays mais nous avons nos réalités Les prises d'otages nous les connaissons aujourd'hui C'est une réalité avec laquelle nous vivons Mais alors ce qui est constant également c'est que des gens qui sont taxés de terrorisme sont des auteurs de graves violations des droits humains Les viols des femmes des jeunes femmes les mutilations Si aujourd'hui on les libère comme ça ces gens vont cohabiter à nouveau L'inquiétude c'est ça Que fait l'État pour les victimes ? Rapidement en quelques secondes ça veut dire que cette équipe de transition a d'énormes défis à relever notamment sur la question de sécurité Clairement les défis sont énormes mais je pense qu'on comprenne aussi qu'on ne peut arriver à une période que si seulement l'ennemi va accepter de s'inscrire pleinement dans une posture de dialogue entre à la fois l'État central et les partis en conflit Donc je pense qu'aujourd'hui aller vers ce dialogue avec le groupe radicale violente c'est déjà un bon débit pour cette équipe de la transition lequel débit il faut vraiment continuer à ne pas s'arrêter avant d'arriver au bout du tunnel Et je rappelle que Hamadou Nyalibouli journaliste à Mopti est disparu depuis une dizaine de jours dans la région de Mopti Merci à nos invités de l'association malienne des droits de l'homme AMDH Dr Ali Tunkara sociologue auteur de deux livres sur le djihad et les conflits Maître Cheikh Omar Konare avocat qui était au téléphone à la régie vidéo et audio je suis Mohamedou Touré on se retrouve demain pour un prochain numéro du Grand Dialogue de Studio Tamani le Grand Dialogue le Grand Dialogue l'émission des débats du Studio Tamani sur votre radio Cheikh Nibéry Halou du Monde Cheikh Nibéry qui t'affaut pas le Grand Dialogue m'éton de l'émission de l'émission – Sous-titrage FR 2021